Bonjour les C1, nous continuons aujourd'hui avec l'histoire du lion qui ne savait pas écrire Revoyons un petit peu où nous en étions Rappelez-vous que ce petit lion ne savait pas écrire Qu'il a rencontré une lionne Mais qu'avant de l'embrasser, il voulait lui écrire une lettre Mais comme il ne sait pas écrire, il a demandé au singe de lui écrire une lettre Le singe a écrit n'importe quoi Et il a aussi demandé à l'hippopotame de lui écrire une lettre Et l'hippopotame a aussi écrit n'importe quoi Alors, continuons Après avoir écouté la lettre de l'hippopotame Et ayant dit, mais non, rugit le lion, je n'écrirai jamais une chose pareille Il alla voir le soir même Le lion se alla voir le bousier Le soir même, ce fut au tour du bousier Le brave insecte se donna bien du mal Il aspergea même la lettre de parfum Le lendemain, le lion alla à la poste avec la lettre En chemin, il croisa la girafe « Quoi ? Qu'est-ce qui sent mauvais comme ça ? » demanda la girafe « La lettre ? » répondit le lion Le bousier l'a parfumé « Ah bon ? » dit la girafe « Je serais curieuse de la lire » La girafe lut « Très cher ami, voulez-vous ramper sous terre avec moi ? J'ai une bonne réserve de bouse Miam ! On va se régaler ! » Bise le lion Mais non ! Jamais je n'écrirai une chose pareille ! Fou de rage, le lion déchira la lettre Et demanda à la girafe d'en écrire une autre Et voici Donc, nous en étions Alors, je te rappelle juste qu'un bousier est un petit insecte Qui s'amuse à rouler des petits morceaux de déjection animale Des petits morceaux de caca Et de faire justement des petites boules Une bouse, c'est ce que tu vas trouver quand la vache, par exemple Va faire ses besoins dans les champs Alors, pour le premier exercice Donc, nous sommes bien à la fiche La troisième fiche du lion qui ne savait pas écrire Pour t'aider à comprendre cette histoire Alors, pour le premier exercice, tu vas compléter ce petit texte Je te rappelle que compléter veut dire écrire là où il manque des choses Alors, tu as quatre mots Pour écrire ce texte Voilà, tu as quatre mots Le mot mauvais Poste Parfum Et bousier Mauvais Poste Parfum Et bousier Je ne vais pas te donner la solution Je vais te lire les phrases Et à toi de trouver les mots pour les écrire au bon endroit Le lion veut aller à la... Mais il croise la girafe Qui lui demande ce qui est la girafe Qui lui demande ce qui sent ci C'est le... Qui a aspergé la lettre de... Voilà, tu as quatre mots Un, deux, trois, quatre... Et tu as un, deux, trois, quatre endroits pour écrire ces mots Exercice numéro deux Complète par vrai ou faux Si la phrase est vraie, tu écriras un V Si la phrase est fausse, ou l'affirmation est fausse, tu écriras un F Le lion va à la poste Si c'est vrai, tu écrivais Si c'est faux, tu écris F La girafe trouve que la lettre sent très bon Si c'est vrai, tu mets un V Si c'est F, tu écriras un F Alors, il manque un mot ici, hein Il manque ici le mot lion Le lion aime beaucoup la lettre écrite par le bousier Est-ce que c'est vrai ? Dans ce cas, tu mets un V Est-ce que c'est faux ? Dans ce cas, tu mets un F Et enfin, la girafe ne veut pas écrire de lettres Vrai ou faux ? Le lion va à la poste La girafe trouve que la lettre sent très bon Le lion aime beaucoup la lettre écrite par le bousier Et enfin, la girafe ne veut pas écrire de lettres Complète donc ces cases avec vrai ou faux Pour terminer, tu vas répondre comme la dernière fois Tu vas répondre par une phrase Donc, qui dit phrase dira une majuscule pour commencer ta phrase Un point pour terminer ta phrase Et bien sûr, un ensemble de mots séparés par des espaces Qui donne une phrase Et quelque chose qui a du sens Alors, voici la question Et l'on remarque que c'est une question car il y a un point d'interrogation Et qui dit question, dit réponse Pourquoi le lion est fou de rage ? Être fou de rage, je veux dire être en colère Pourquoi le lion est fou de rage ? Essaye d'écrire la réponse C'est terminé pour cette fiche Tu as les consignes L'explication des consignes pour chaque exercice A ton tour Vous voyez, il y a un petit problème On a le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 4 Il manque le numéro 3, ce n'est pas grave A ton tour de réaliser les exercices En écrivant proprement Et en faisant bien attention A bien comprendre l'histoire On se retrouve bientôt pour la suite de cette histoire La suite de l'histoire du lion Qui ne savait pas écrire ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501